Parlons de cinéma, puisqu'on va revoir ensemble un film qu'on a beaucoup aimé et qui nous rappelle bien sûr Romy Schneider, puisque c'était son dernier film, c'est La passante du sans souci, qui ressort en version restaurée. Elle était aux côtés de Michel Piccolier, on regarde. Et vous ne dites rien ! Vous êtes une putain Elsa, une putain avec un porc ! Dans La passante du sans souci de Jacques Ruffiot, Romy Schneider nous a livré son ultime interprétation. L'actrice âgée de 43 ans a disparu seulement un mois après la sortie du film, en 1982. Cette histoire à double temporalité est adaptée du roman de Joseph Kessel, et c'est elle qui a voulu la raconter au cinéma. Elle y joue deux rôles, une résistante dans l'Allemagne des années 30, et aussi l'épouse d'un homme qui tue un ex-bourreau nazi dans les années 80. Pour cet Allemand décorché vive, c'était comme une nécessité de rappeler l'horreur du régime nazi. Et au-delà de cette empreinte personnelle, La passante du sans souci est un film testament, tourné sur fond d'un drame. Romy était une mère qui venait de perdre son fils. Ce film-là est, pour moi, une manière d'avancer dans la vie. Il est impossible de revoir ce film sans être ému par cette femme, cette icône qui offre ses derniers instants à la caméra. La journaliste Guimet Odissino revient avec nous sur le contexte de la passante du sans souci, et on commence par la catharsis opérée par l'actrice. Elle a découvert depuis de nombreuses années les rapports troubles de sa propre mère, Magda, avec Hitler, ou en tout cas les visites régulières de Magda, jeune comédienne allemande dans le vent, au nid d'aigle d'Hitler. Romy a trouvé des photos, Romy a compris, et soudain, pour elle, c'est un drame, cette espèce de filiation extrêmement lourde à porter. Et après, à partir de là, souvent, dans le reste de sa carrière, elle va vouloir exorciser ça grâce au cinéma. Tiens, c'est pour ton juif, salope ! Tu l'emporteras pas au paradis ! Jean-Rénaud. Ce film, c'est aussi la réunion d'un couple mythique du cinéma français. Romy retrouve Michel Piccoli. Gina ! Une des conditions, et qui rassure énormément Romy, c'est qu'elle va avoir pour partenaire Michel Piccoli. C'est un ami, soutien, vraiment l'un de celui qui, mon Dieu, depuis les choses de la vie, donc depuis son premier film avec Claude Sauté, a tout de suite été un ami fidèle, quasiment un frère. Ça fait trois semaines que je rêve d'une soirée à Genève, tous les deux. Tous les deux ? Tous les deux tranquilles. Avec des spaghettis au beurre. Il incarne aussi, il incarne Sauté, il incarne un moment de la vie de cinéma de Romy qui est vraiment heureux. Donc, Piccoli, c'est le temps où on riait. Je n'ai rien à dire, il n'y a rien. Je ne te demande rien, je suis là. Dans ce film, Romy Schneider est à fleur de peau, et le plus dur, c'est de jouer une mère, sans penser à son propre fils David, disparu à l'âge de 14 ans. Sur le tournage, il paraît que c'était absolument, enfin, c'était bouleversant. Il y a évidemment la scène où elle pleure en regardant le petit Max jouer du violon, mais évidemment, la scène est claire. Autour, les techniciens pleuraient, le chef opérateur pleurait, enfin, c'est souvent un cliché de dire les actrices qui se brûlent devant la caméra, mais c'était vraiment le cas. Elle avait du mal à faire la différence entre sa vie privée et ce qui se passait devant une caméra. Toutes les émotions étaient identiques. Arrêtez. Ça, Elsa, vous allez vous rendre malade. Pas du tout. Au contraire, ça me fait du bien. Avec elle, tout est d'une telle intensité, sincérité, sans masque, sans jamais aucun déguisement, que, oui, c'est bouleversant. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou. Évidemment, c'est bouleversant. On imagine qu'on ne peut pas ne pas penser à sa vie personnelle quand un tel drame s'est produit. Oui, on utilise sa vie personnelle, mais elle fait ce travail qui, finalement, est le travail de productrice, quand j'ai eu envie de produire aussi, d'une manière de... Le cinéma, c'est notre outil, c'est une façon pour nous de parler, c'est ma façon à moi de parler, parce que je ne prendrai pas la parole. Mais voilà, c'est un acte aussi politique, quand elle fait ce film, et de femme, et humain, et elle est... Moi, c'était vraiment mon modèle. Mon père m'avait demandé, jeune, si je connaissais... Quand j'ai dit que je voulais faire ce métier, c'était très compliqué dans ma famille. Il me donnait un exemple d'actrice équilibrée, qui avait une vie de famille, et je ne connaissais pas la vie des actrices. Je lui dis, je ne sais pas, mais moi, voilà, j'aime Romy Schneider. Elle me disait, voilà, un très bon exemple, et j'étais tétanisée, mais je ne sais pas sa vie, mais... Et j'ai découvert après, et de voir, justement, la façon dont... Michel Piccoli m'a beaucoup parlé de Romy Schneider, parce qu'on a tourné ensemble dans le film d'Agnès Varda. Oui, on met notre vie, mais c'est là, c'est dans... C'est le soir au théâtre, c'est dans tous nos films, et c'est dans les films aussi, maintenant, que je produis. Mais personne n'égalera, enfin, j'ai une grande admiration pour Romy Schneider. Son intensité de jeu et sa... Sa sincérité, sa justesse, sa sincérité. Et aussi son humour, et aussi sa beauté, sans être dans une beauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je la donne souvent en exemple, c'est l'énergie, c'est l'émotion qui compte dans le jeu. C'est pas la plastique et le maquillage et tout ça, voilà, la jeunesse, comme Simone Signoret, il y a quelque chose, on joue, quoi. Donc c'est ces apprises qui m'ont guidée. Merci.